Allons-y ! Tout dernièrement déposé de son promontoire normand, tout redoré, l'archange Saint-Michel venait de s'acheter une trottinette. Pas électrique, la trottinette. Avec les ailes, pas la peine. Il se prépara un petit circuit direction le sud-ouest, car une voix lui avait dit Il faut que je m'y rende, ça m'attend, j'y monte et l'ombaise. Lombaise avec courte blonde qui lui parla de sa cousine, longue brune, fille du comte d'Astarac, courageuse, brave, excellente cuisinière, notamment pour la maîtrise de la recette des tomates farcies. Son secret étant la cueillette du thym et de la faricoulette dans la garrigue castelnausienne. Arrivé au château, il rencontra la dite longue brune, belle fille, longue et brune. Il lui annonça une information ultra secrète, seulement connue des adhérents de la rade. Jeanne d'Arc, vierge célèbre, pucelle d'Orléans, n'a rien entendu concernant une mission divine s'agissant de bouter l'anglais hors de France. Elle n'a rien entendu, car c'était bien connu, elle avait des acouphènes. L'archange arriva à convaincre longue brune de remplacer l'usurpatrice. Si tôt dit, si tôt fait. Longue brune, part à peau, prend le cheval blanc d'Henri IV et c'est le chevauchant qu'elle partit à l'encontre des Rose-Beef. A l'époque, c'était le surnom des anglais. Vêtue d'une cape blanche, ornée du blason des trois tours de la famille d'Astarac, d'un petit jean moulant et d'un top fluorescent, elle s'élança sur les routes. Elle clamait haut et fort son cri de guerre. Sainte-François Cavana, vive l'anglais de l'art !